Alors bonsoir à tous, on est toujours le 28 juillet 2020, c'est mardi 22h32, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, vous êtes mieux de vous habituer parce que les semaines, les mois, les années à venir vont pour la plupart être vues négativement alors qu'on vit les moments les plus excitants de notre existence. Mais enfin, ça va aller très mal, préparez-vous. Pendant ce temps-là, il y a une place où ça va vraiment mal, c'est aux États-Unis, où on a un président qui est incapable de prendre ses responsabilités, qui fuit complètement la fuite vers l'avant de sa responsabilité en tant que président d'être le leader que tout le monde attend pour régler une fois pour toutes cette crise, essayer de la mettre sous contrôle, comme on le fait un peu partout dans le monde. Donald Trump s'entête à penser que c'est une fumisterie, que c'est fait pour lui nuire, puis il ne veut rien savoir de ça. Il fuit la logique, fuit la science, fuit les médecins. C'est vraiment pathétique. Et là, maintenant, il y a plusieurs États qui se retrouvent dans des situations alarmantes. La Floride atteint un nouveau record avec 186 décès, faisant passer le bilan à 6 000. Le ministère de la Santé de la Floride a confirmé, mardi matin, 9 230 nouveaux cas supplémentaires, portant le total connu à 440 977. Il y a également eu 186 nouveaux décès de résidents de Floride annoncés, ce qui porte le nombre de décès de résidents de l'État à 6 117. C'est incroyable. Les 186 décès représentent le nombre le plus élevé de décès en une seule journée, annoncés par le ministère de la Santé de Floride depuis le début de la pandémie, mais cela ne signifie pas nécessairement que chaque personne est décédée au cours des 24 dernières heures. En Floride, les décès annoncés à un jour donné pourraient remonter à plusieurs jours, car les informations de l'État n'incluent pas la date exacte du décès. Auparavant, le bilan le plus élevé d'une journée avait été signalé avec 173 décès. Le tableau de bord des données de la surveillance COVID-19 de Floride a ensuite été mis à jour mardi pour montrer que cinq nouveaux décès de non-résidents ont été annoncés, portant le nombre de décès de non-résidents à 123. Le comté de Miami-Dade a signalé 3037 cas confirmés supplémentaires et 21 nouveaux décès selon le ministère de la Santé de Floride. Le comté compte désormais 110 352 cas confirmés et 1425 décès. Le comté de Broward a signalé 873 nouveaux cas supplémentaires et aucun décès. Le comté compte désormais 51 657 cas et 607 décès. Le comté de Palm Beach, que tout le monde connaît, a enregistré 640 cas confirmés supplémentaires et 21 nouveaux décès. Le comté compte désormais 31 598 cas et 779 décès. Le comté de Monroe a signalé 30 cas supplémentaires de la maladie et aucun décès. Tant mieux. Les données d'hospitalisation sont l'un des outils sur lesquels les responsables s'appuient pour déterminer si la situation s'améliore. Dans l'état, contrairement aux tests qui peuvent être limités ou prendre des jours pour apporter les résultats, les hospitalisations peuvent aider à donner aux fonctionnaires un aperçu en temps réel du nombre de personnes gravement atteintes. Plus tôt ce mois-ci, la Florida Agency for Health Care Administration a commencé à signaler le nombre de patients hospitalisés dans tout l'État avec un diagnostic primaire de COVID. Les données mises à jour au moins toutes les heures ne font pas la distinction entre le nombre de patients de COVID-19 dans les unités de soins intensifs des hôpitaux et ceux dans les lits de soins aigus qui nécessitent moins d'attention de la part des infirmières. Auparavant, l'État ne fournissait que le nombre total d'hospitalisations dans ces données à l'échelle de l'État et du comté Miami-Dade étaient une exception, les hôpitaux déclarant eux-mêmes un certain nombre de paramètres clés, y compris les hospitalisations au comté, qui a rendu ces données publiques pendant plusieurs mois. À 14 h mardi, donc aujourd'hui, 8 937 patients atteints de COVID-19 étaient admis dans des hôpitaux de tout l'État de la Floride, selon le tableau de bord de la Florida Agency for Health Care Administration. Parmi ceux-ci, 2016 se trouvait à Miami-Dade, 1285 à Broward, 601 à Palm Beach et 16 dans le comté de Monroe. Les données d'hospitalisation actuelles de la Floride ne correspondent pas toujours aux données d'hospitalisation rapportées dans le tableau de bord. New Normal de Miami-Dade, Jennifer Moon, mère adjointe de Miami-Dade, avait précédemment déclaré au Miami Herald qu'il pouvait y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles les données d'hospitalisation du comté diffèrent de celles de l'État. Elle a déclaré que ces raisons incluent la fréquence des mises à jour quotidiennes, les erreurs humaines et la question de savoir si l'agence de l'État inclut dans ces données les patients qui ont visité la salle d'urgence pour d'autres besoins médicaux urgents qui ont été testés positifs après leur admission. Donc, vraiment, vraiment, en croissance, toujours, 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 une croissance régulière de cette crise en Floride, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas un cadeau d'avoir un président aussi détaché et insensible à la misère de son monde. Vraiment, il pense se faire rire, je ne sais pas comment ce qu'il va faire, mais ça va prendre un miracle ou beaucoup de tricheries. Ce qui ne serait pas surprenant venant de Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada